bonjour à toutes et à tous aujourd'hui pour la pause café nous allons présenter un article du groupe normal et nielsen qui se base sur l'application des heuristiques d'utilisabilité des heuristiques de jacob nielsen aux jeux de société donc ce qu'on remarque aujourd'hui c'est qu'il ya un certain retour à la mode on va dire des jeux de société et c'est une industrie qui n'est pas négligeable dans le sens où c'est une industrie qui implique 13 milliards de dollars aujourd'hui et en fait l'auteur de cet article se pose la question de qu'est ce qui rend les jeux de société fun et utilisable pour les joueurs et qu'est ce qui fait qu'ils fonctionnent aujourd'hui dans ce domaine là et en fait on va se focaliser sur notamment les dix heuristiques de jacob nielsen qui sont pour rappel la visibilité du statut la corrélation entre le jeu et le monde réel faut savoir que de base ça ne concerne pas que les jeux mais le système en général mais là l'article adapte les critères en fonction des jeux de société il ya ensuite le contrôle du joueur et sa liberté dans le jeu la prévention des erreurs possibles le fait de privilégier la reconnaissance plutôt que le rappel le fait de ceux d'utiliser un système de design minimaliste esthétique le fait d'aider les joueurs à reconnaître à diagnostiquer et à réparer leurs propres erreurs le fait de fournir une documentation riche pour aider les différents joueurs et ensuite il ya d'autres critères mais qui ne concerne pas forcément enfin qui ne sont pas forcément des critères heuristiques de jacob nielsen mais qui sont évoqués ici et qui sont applicables aux jeux de société donc le fait de différencier le fun et le travail entre guillemets et l'équilibre entre les contraintes physiques et les échanges économiques donc tout d'abord il ya la visibilité du statut en fait en appliquant ce critère heuristique aux jeux de société ça va du coup se baser sur le fait que le jeu de société doit tenir informé les joueurs de leur statut dans le jeu c'est à dire de leur permettre de se dire comment je m'en sors dans le jeu qu'est ce que je peux faire à cet instant t et en fait le fait de donner cette information là aux différents joueurs ça permet notamment de réduire leurs charges cognitives et donc en fait ces techniques se basent notamment sur le fait de pouvoir communiquer aux joueurs leur progrès par rapport à la victoire mais également de leur permettre de savoir s'il ya un classement par exemple savoir où ils en sont par rapport aux autres et en fait ce que donne cet article comme exemple c'est le jeu du scrabble où chaque joueur écrit leur propre score sur une feuille de papier et en fait chaque joueur connaît les scores des autres joueurs donc ils peuvent se jauger par rapport aux autres et donc c'est comme ça que fonctionne ce critère appliqué aux jeux de société en revanche et ce qui est notamment intéressant avec cet article là c'est que le fait de cacher des informations peut parfois améliorer le fun en jouant à ces jeux de société c'est une mécanique qui peut être intéressante dans le sens où quand on peut cacher par exemple les scores aux différents joueurs en fait ça va réduire le fait que les différents joueurs vont vouloir du coup battre le premier du classement et le faire tomber et en fait c'est le fait de ne pas prendre en compte cette heuristique là et justement d'aller à l'inverse ça peut créer un sens d'équilibre de juste enfin de fait que ça soit juste pour les équilibrer entre les différents joueurs mais également pour du coup créer de la tension entre les joueurs qui n'ont aucune idée de où ils en sont dans le jeu et en fait ça peut être quelque chose qui est très bien pour rendre le jeu plus accessible et donc en fait ce que l'article nous démontre c'est que très bien on peut appliquer le critère de visibilité du statut pour améliorer le jeu mais également on peut aller à l'inverse et ne donner aucune information pour créer ce sens de tension et de de justesse entre guillemets entre les joueurs ensuite on va avoir le critère de corrélation entre le jeu et le monde réel donc en se basant sur le critère on peut dire que du coup les jeux de société doivent parler le langage du joueur utiliser des mots des phrases et des concepts qui lui sont familiers plutôt que du jargon des idées abstraites et notamment de suivre les conventions de la vie réelle et en fait c'est quelque chose qui est bien pour améliorer l'apprentissage du jeu vu que du coup ça va se baser sur des connaissances que le joueur aura déjà mais cependant on peut aller à l'inverse de ce critère là également et aller plus loin en utilisant des concepts plus abstraits et là il nous donne notamment l'exemple du coup du jeu d'échecs où c'est pas forcément naturel de bouger son cavalier dans un pattern en L parce que c'est pas un code qui est utilisé dans le monde réel et en fait ce jeu se base notamment sur un apprentissage acquis ou non du joueur et se base du coup sur ses connaissances en mémoire et en fait ce qui est intéressant ici c'est qu'ils illustrent du coup ce critère heuristique en parlant du jeu santorini et un jeu où les joueurs ont un pion et ont des tours qui peuvent aller jusqu'à trois niveaux et l'objectif c'est que enfin pour gagner le joueur doit déplacer le pion sur le troisième niveau par rapport à nos adversaires donc être le premier à déplacer le pion et en fait c'est intéressant parce que ça utilise des codes du monde réel par exemple le fait de monter d'un niveau c'est quelque chose qui reflète le monde réel l'effort de grimper d'un niveau et également descendre d'un niveau qui de la même manière de manière enfin mimique également la réalité le fait de descendre d'une tour du à la gravité et en fait c'est un jeu qui combine à la fois de l'abstrait et du réel et c'est ça crée un jeu qui est vraiment très intéressant donc quel est l'intérêt du coup de ne pas respecter cette heuristique dans le cas des jeux de société bah en fait le fait de s'éloigner des conventions du monde réel ça permet de de permettre aux joueurs d'avoir plus d'engagement plus de moyens de prise de décision plus de compétition entre les joueurs et en fait l'objectif c'est vraiment d'avoir un équilibre comme je l'ai dit entre l'abstrait et le réel ensuite en termes de crétard on a le contrôle du joueur et sa liberté de décision donc appliqué avec l'heuristique de jacob nielsen appliqué aux jeux de société c'est du coup de permettre aux joueurs d'être autonomes et de prendre leurs propres décisions l'exemple qu'il donne c'est celui notamment de la bataille navale où du coup le joueur a un espace limité pour placer ses différents bateaux et en fait le fait que la règle soit assez simple pour la bataille navale ça permet de réduire la charge cognitive du joueur mais du coup les combinaisons pour le placement des bateaux est plutôt limité et en fait ce qu'ils disent c'est que du coup en offrant plus de possibilités aux joueurs bah du coup de d'arranger leurs différents bateaux ça pourrait augmenter la longétivité du jeu et ils prennent comme exemple notamment le jeu de société donjons et dragons qui notamment va explorer des notions plus imaginaires entre guillemets pour le joueur et du coup l'objectif c'est d'être le plus créatif possible pour bah du coup réussir les différentes challenges qu'il y a dans ce jeu de rôle donjons et dragons ce qu'ils disent ici notamment c'est que encore une fois ici c'est un équilibre qu'il faut entre bah du coup le fait de donner une liberté de contrôle et de prise de décision aux joueurs mais également de lui donner quand même des règles à suivre et ça permet d'avoir un ordre dans le jeu ensuite on a le critère heuristique de la prévention des erreurs donc de base qu'est ce que dit cette heuristique c'est qu'en fait le système doit essayer de prévenir au maximum le risque d'erreur des joueurs en essayant du coup d'anticiper ces différentes erreurs et d'y apporter d'ores et déjà des solutions pour guider l'utilisateur et en fait ce qui est intéressant avec ce critère là c'est que appliquer aux jeux de société en fait c'est pas si problématique que ça de faire des erreurs c'est à dire que plus on essaye de prévenir ce potentiel d'erreur et en fait plus on va réduire l'autonomie des joueurs quant au jeu et enlever ce côté fun là du risque d'erreur et en fait contrairement aux autres heuristiques que nous avons abordé précédemment ici le fait de d'inclure des erreurs dans les mécaniques du jeu ça permet de créer des nouvelles stratégies et de rendre le jeu plus fun c'est pour ça que par exemple on peut donner un exemple au jeu scalking en mise en zéro on risque du coup de soit gagner 100 points soit perdre 100 points mais c'est ce qui ajoute du fun dans le jeu un point intéressant à aborder ici c'est également dans certains jeux de société il y a des problèmes d'accessibilité par exemple dans le jeu trouble on voit qu'il y a différentes couleurs qui permettent de distinguer les différentes parties du jeu mais que en fait le fait d'utiliser ces couleurs là c'est pas forcément quelque chose qui est accessible aux personnes qui ont des déficiences visuelles du coup ils auront plus de mal à identifier leurs pièces correctement mais également les différentes parties du jeu ensuite on a les critères de reconnaissance plutôt que rappel donc comment fonctionne cette heuristique c'est qu'en gros on doit réduire au maximum la charge cognitive des joueurs en rendant les différents éléments les différentes actions et les différentes options possibles visibles pour les différents joueurs et en fait pour cela les designers de jeux de société vont créer du coup des éléments de composants entre guillemets qui vont aider les joueurs à se souvenir des différentes règles du jeu mais que c'est pas forcément quelque chose qui est bien fait dans tous les jeux pour aider à réduire du coup cette charge cognitive et là notamment ils donnent l'exemple du jeu minecraft builders and biome où ils utilisent notamment beaucoup d'icônes pour communiquer aux joueurs comment jouer à ce jeu mais en fait ça nécessite du coup que le joueur puisse se souvenir de la signification de ces différentes icônes et des règles qui y sont associées et du coup ils doivent stopper le jeu pour aller checker la notice et se dire ok cette icône veut dire ceci cela et en fait du coup ça montre que c'est quelque chose qui est quand même très important de pouvoir créer des icônes plutôt simple pour guider l'utilisateur à ce niveau là et il nous donne notamment un exemple du jeu twilight imperium où en fait on a une notice avec des différents mots clés et en fait ça c'est quelque chose qui est assez condensé et bref et qui permet à l'utilisateur de retrouver du coup rapidement la règle qu'il recherche sans avoir à tout lire d'un coup donc ce critère concerne le fait que le visuel du jeu de société ne doit pas contenir de contenu trop superflu ou bien d'éléments des informations pas forcément nécessaires constamment pour l'utilisateur ou le joueur et mais cependant l'esthétique du jeu de société c'est quelque chose qui est important parce que c'est ce qui permet aux jeux de société de se démarquer des autres jeux de société et que du coup en étant minimaliste est quelque chose qui peut être assez positif dans le sens où ça va ajouter une dimension de mystère au jeu et là il donne notamment l'exemple du jeu zombie kids evolution où au fur et à mesure du jeu les joueurs vont découvrir dans des enveloppes différentes informations différents éléments qui vont venir petit à petit et du coup venir au fur et à mesure ce qui enlève du coup des éléments de distraction notamment pour les joueurs les plus jeunes et en fait c'est quelque chose qui est intéressant les joueurs vont se demander qu'est ce qu'on va découvrir après et du coup c'est une mécanique qui est intéressant de partir sur un truc minimaliste aux abords et de petit à petit dévoiler les détails les secrets du jeu depuis le jeu de société aux joueurs et notamment par rapport à cette heuristique là ce qu'on dit c'est que bah il n'y a pas forcément de raison de ne pas respecter cette heuristique là pour le design des jeux de société donc c'est quelque chose qui est plutôt applicable aux jeux de société ensuite on a le critère d'aide pour le joueur donc c'est à dire qu'on va aider le joueur à reconnaître à diagnostiquer et à réparer ses erreurs et en fait l'objectif c'est de pouvoir donner assez de ressources aux joueurs pour qu'ils puissent réparer ses propres efforts ses erreurs pardon sans effort et ce qui est intéressant ici c'est que appliqué aux jeux de société par exemple quand on joue va y avoir peut-être une personne qui aura plus d'expérience et qui va du coup devenir le leader et en fait dans un jeu tel que The Quacks of Killingberg en fait si le meilleur joueur est beaucoup trop loin en termes de score par rapport aux autres joueurs dans ce cas les joueurs qui seront le plus bas dans le classement vont recevoir différents ingrédients pour les aider à remonter la pente et en termes d'exemple il ya notamment celui du jeu vidéo donc là c'est pas un jeu de société mais c'est pour illustrer l'idée dans le Mario Kart par exemple les joueurs qui seront en tête de la course vont recevoir des items moins intéressants que les joueurs qui seront derrière dans la course et justement c'est cette dimension de fun là du fait d'aider le dernier joueur à remonter qui est intéressant et notamment le fait que ben en fait c'est une mauvaise expérience si on est tout le temps dernier donc forcément le fait d'ajouter cette mécanique là ça peut être quelque chose de très intéressant et en fait tout comme du coup l'heuristique de prévention des erreurs cet heuristique là il est beaucoup plus intéressant s'il n'est pas respecté si on va à l'encontre de cet heuristique et pour du coup améliorer l'expérience des joueurs notamment ceux qui ont le moins d'expérience et enfin on a le dernier critère qui est celui de l'aide et de la documentation donc le jeu de société doit dans l'idéal offrir aux joueurs une notice complète mais qui reste quand même assez brève qui va droit au but pour l'aider du coup à apprendre comment jouer aux différents jeux ou bien s'il a besoin du coup de se rappeler d'une règle pendant le jeu de pouvoir la retrouver facilement et rapidement et donc voilà pour l'ensemble des heuristiques de jacob nielsen appliqués aux jeux de société donc en fait ce qui est plutôt intéressant avec cet article là c'est que le fait qu'on puisse voir que bah en fait dans certains cas les heuristiques ne doivent pas être respectés parce que justement ça va ajouter une dimension de fun de suspense d'inconnu pour les différents joueurs et que du coup en fait même si on peut appliquer ces différences heuristiques à des choses du monde réal c'est à dire des jeux de société il faut bien du coup prendre du recul dessus et c'est vraiment se poser les bonnes questions de si oui ou non c'est plutôt pertinent de l'appliquer pour ce jeu de société ou non donc voilà pour cet article que j'ai trouvé très intéressant j'espère que la présentation vous a plu et je vous souhaite tous une bonne journée merci